Notre lecture sera dans l'Opsaume 90. Ouvrons maintenant le livre par excellence qui met du bonheur dans nos vies pour écouter la bonne parole de Dieu, l'Opsaume 90, à la page 594 dans notre Ancien Testament. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Oui, mon Père, ta parole met du bonheur dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos existences qui autrement seraient tellement désespérantes, mais toi, tu fais briller ton soleil, ta lumière dans nos êtres intérieurs pour nous renouveler jour après jour et nous orienter vers les choses d'en haut, vers toi, vers ton royaume, vers ta justice, vers qui tu es. Quelle reconnaissance nous te devons, Seigneur, pour ce grand cadeau de ta parole. Nous voulons la lire, l'écouter avec respect en étant attentif et docile, soumis à ce que tu as à nous dire ce matin. Aide-nous à recevoir ta vérité avec des cœurs bien disposés. Fais ta belle œuvre en nous, Seigneur, en imprimant au plus profond de nous, ta sagesse, en nous rappelant ta grâce, en nous appelant à continuer et cheminer avec toi avec persévérance jusqu'au bout. Viens à notre secours, nous espérons en toi, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons l'Op. 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, « Fils d'Adam, retournez! » Car mis l'en sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et, si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous en volons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Une enseignante de l'école secondaire avait la bonne habitude d'inscrire sur le tableau de ses élèves chaque jour un mot ou un chiffre pour susciter la curiosité de ses élèves lorsqu'ils entraient dans la classe et un jour elle a écrit le chiffre 25 550. Et bien sûr, une élève a posé la question, qu'est-ce que c'est que ce chiffre 25 550? Et elle a dit 25 550, c'est le nombre de jours d'une personne qui a atteint 70 ans. Elle voulait illustrer la brièveté de la vie et l'importance qu'on doit accorder à chaque jour que le Seigneur nous prête. Dans le magnifique psaume 90 que nous venons de lire Moïse écrit au verset 10, « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et, si nous sommes vigoureux, à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. » C'est le titre et le thème de la prédication de ce matin, « Cela passe vite et nous nous envolons ». Avez-vous plein de projets dans la tête au point où vous auriez besoin de siècles pour les accomplir alors que vous n'avez que quelques années? Vous dites-vous que 25 550 jours, c'est peu, « Ça ne suffit pas pour tout ce que vous aimeriez faire, découvrir et vivre ». La rapidité avec laquelle notre vie se déroule est décrite au psaume 90 par plusieurs images. Par exemple, le psalmiste écrit au verset 5, « Tu les emportes ». Et c'est un verbe qui est utilisé dans la Bible pour parler d'un torrent qui déborde par une crue subite et qui emporte avec lui des biens, des morceaux de maison, des animaux et qui amène tout ça dans l'océan. Nous sommes emportés. La vie a une vive allure. Ensuite, toujours au verset 5, le psalmiste dit, « Ils sont comme un instant de sommeil ». Ça passe vite. Que reste-t-il d'un sommeil? Il ne reste plus grand-chose. C'est passé déjà. Nous sommes comme un instant de sommeil. Puis au verset 6, il ajoute, « Notre vie ressemble à l'herbe qui pense ». On imagine l'herbe, des prairies, des fleurs, des belles couleurs, des corolles ouvertes, mais la faux pense et c'est du foin sec à la fin de la journée. La fraîcheur de l'enfance et le charme de la jeunesse sont très vite flétris. Cela passe vite et nous nous en volons. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Puisque Dieu, lui, est en quelque sorte en dehors du temps, le temps ne compte pas pour lui dans un sens. Pourquoi? est-ce qu'il laisse si peu de temps à ses créatures? Le psalmiste va nous le dire et sa réponse est inconnue du monde en général et c'est une réponse super importante. Pourquoi la brièveté de la vie? En un mot, ce que le psalmiste veut qu'on comprenne, c'est que l'homme meurt parce qu'il a péché. La brièveté de notre vie s'explique par la colère de Dieu contre le péché de l'homme. L'homme voudrait être immortel, Dieu l'en empêche. Il ne lui permet pas. Regardez bien le verset 7. « Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur, nous épouvons. » Verset 9. « Tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. » Défaillir, décliner, s'achever. Défaillir, décliner, s'achever, c'est comme l'histoire de notre vie en quelque sorte. « Ta colère, ta fureur, ton courroux. » Il en reparle au verset 11. « Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? » Beaucoup de personnes sont prêtes à méditer sur Dieu et son amour, mais il n'y a pas grand monde qui sont prêts à réfléchir et à méditer sur la colère de Dieu, le courroux de Dieu. Pourtant, la Bible en parle très abondamment dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. Pour le psalmiste, pour Moïse, la réalité de la colère de Dieu n'était pas quelque chose de purement abstrait ou théorique ou de lointain, mais c'était quelque chose qu'il voyait, qu'il reconnaissait dans le quotidien de sa propre vie et dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Cette colère divine est comme un feu dévorant, nous dit la Bible, qui dessèche l'éphémère brin d'herbe que nous sommes. La cause de la colère de Dieu, c'est nos fautes. Regardez le verset 8. « Tu mets devant toi nos fautes. » La conséquence de la colère divine contre nos fautes, c'est la brièveté de la vie et la vanité de la vie. C'est à cause de la colère de Dieu, à cause de nos péchés, que nos vies s'évanouissent, que nos jours passent vite. Et Moïse revient sur l'idée de la brièveté de la vie en l'illustrant d'une nouvelle image au verset 9. « L'image d'un souffle, d'un soupir, d'un murmure. Tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. » On se rappelle Jacques dans le Nouveau Testament qui dit « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Apparaît, disparaît. Vous êtes là, vous n'êtes plus là. Chaque minute, en moyenne, sur la terre, 110 personnes meurent. 6540 à chaque heure, 160 000 par jour. La brièveté de la vie s'explique par l'indignation de Dieu contre le péché des hommes. Ainsi s'éclaircit un mystère de la destinée humaine. L'homme voudrait être immortel afin de satisfaire indéfiniment ses désirs égoïstes. Dieu lui interdit. Après avoir pris le fruit défendu, l'homme veut prendre le fruit de l'arbre de la vie pour vivre toujours et Dieu l'en empêche. Dieu le lui interdit puisqu'il a désobéi. Il faut qu'il meure. S'il obtient la vie éternelle, ce qui est possible, ce sera par pure grâce. Après avoir reconnu combien était juste sa condamnation. Mais qui, aujourd'hui, reconnaît que sa condamnation est juste? Le verset 8 dit que nous sommes des dissimulateurs. Tu mets à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Ce que nous dissimulons. Nous sommes des dissimulateurs. Nous essayons de cacher des choses à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Nous n'avons pas par nature l'humilité pour reconnaître la gravité de notre situation, la gravité de nos fautes, notre sort désespéré en nous-mêmes. Mais nous préférons vivre dans l'illusion que tout va bien. Tout va bien aller. Mais Dieu vient nous arracher ce masque-là par son psaume ici et faire pénétrer sa lumière en nous pour nous révéler notre véritable situation. Jésus a dit « Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit venir au grand jour. » Et puis l'Épître aux Hébreux dit « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Le verset 10 détaille un peu la sentence qui est prononcée contre nous par Dieu. Dieu fixe une limite à notre vie terrestre et cette limite est singulièrement resserrée. Nous devons nous contenter de quelques dizaines d'années ici-bas. Et même ces quelques dizaines d'années-là, souvent, nous les trouvons misérables. Elles sont difficiles. Même si nous avions toutes les richesses du monde, elles ne comblent pas, elles ne satisfont pas. L'Ecclésiaste, par exemple, nous convainc, nous persuad de cette réalité-là. Et que dire de Jacob à la fin de sa vie qui dit « Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. » Le verset 10 en Absaume dit que l'agitation de nos années n'est que peine et misère. Prièveté, vanité, lutte, les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Cela passe vite et nous nous envolons. Nous marchons nous-mêmes vers la tombe où nous ne pourrons rien emporter. Nos satisfactions sont fugitives. Tout passe, tout lance, tout casse, comme on dit. Un nombre de nos années s'élèvent à 70 ans et si nous sommes vigoureux à 80 ans et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous en volons. L'Epsaume 90 nous rappelle douloureusement que notre vie est marquée par un processus de désintégration, de vieillissement. Nous nous dirigeons vers la poussière. Verset 2, « Tu fais retourner l'homme à la poussière. » Nous sommes en route vers la poussière. La mort n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Elle est la conséquence du fait que nous nous sommes détournés de Dieu. Nous sommes devenus rebelles contre notre Créateur. La malédiction repose sur toute la création, nous révèle la Bible. Sans cette doctrine bien établie de la réalité du péché, de la conséquence du péché, nous ne parviendrons jamais à la sagesse. Nous serons constamment choqués par ce que des gens mauvais sont capables de nous faire ou nous serons bouleversés par les épreuves de la vie. Si on ne fait pas face à la réalité que décrit ce psaume 90, nous vivons en dehors de la réalité. Nous appartenons à une race exposée au jugement de Dieu à cause du péché. Bien que la colère de Dieu soit un facteur primordial pour comprendre le sens de la vie, les hommes n'en tiennent aucun compte et ne règlent pas leur vie selon elle, en saisissant le remède et la solution que Dieu a pour nous. Tout ça nous semble bien pessimiste. Le jugement du psalmiste sur notre situation est bien pessimiste, mais ce n'est pas la vie en tant que telle qu'il déplore, mais c'est la vie telle qu'affectée par le péché, cette vie que nous avons et dans laquelle le péché joue un rôle encore important. Quand nous voyons notre vie comme un moyen de réaliser nos rêves et nos désirs, nous ne pouvons qu'être amèrement déçus. Le psalmiste regarde toute chose et il conclut misère, agitation, ça passe vite, on décline. Mais ce regard-là, c'est sans la bénédiction de Dieu, les choses peuvent changer, la bénédiction de Dieu peut intervenir, la bénédiction de Dieu peut surgir et transformer notre existence. Les onze premiers versets du psaume 90 contiennent des affirmations, des déclarations solennelles, déclarent. Dans les versets 12 à 17, Moïse prie. Regardons attentivement ces requêtes de prière qui sont très intéressantes. Je les regroupe en six requêtes. Première requête au verset 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Le psalmiste a constaté que dans le peuple de Dieu, rares sont ceux qui attribuent la brièveté de leur vie à la colère de Dieu à cause du péché. Il vient de parler de la terreur que ses contemporains et lui éprouvent devant le courroux de l'éternel. Il vient de parler des manifestations de la colère de Dieu. Mais qui remonte à la cause pour trouver la raison de tout ça? Qui? Qui, en voyant les châtiments dont ils sont frappés, se les explique par l'irritation d'un Dieu saint et juste contre une humanité en rébellion contre lui? Verset 11. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Il n'est pas grand monde. Hélas, il arrive souvent que les hommes succombent sous les conséquences tragiques de leur faute sans attacher la moindre de la colère de Dieu. Les gens trempent devant des catastrophes ou des menaces de toutes sortes sans comprendre que ces catastrophes sont souvent la mesure encore atténuée de la colère de Dieu contre le péché du monde actuel auquel nous participons tous. Donc, les gens disent, mais l'explication, la solution au problème de la souffrance, il n'y en a pas, il n'en voit pas, ils sont confus parce qu'ils ne considèrent pas l'origine du problème et la solution du problème. Le psalmiste, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il espère ardemment que lui-même, son peuple, ses contemporains vont saisir cette réalité-là. Ils vont avoir la sagesse pour comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Cette sagesse-là n'est pas naturelle, c'est un don de Dieu, donc il la demande. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Comter nos jours, c'est en partie constater le petit nombre de jours que nous avons et devant cette réalité du petit nombre de jours que nous avons, il peut y avoir deux façons de voir ça. Il y a d'abord ceux qui disent mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Essayons de jouer au maximum de tout ce qu'on peut trouver ici maintenant. Donc, ils se comportent d'une façon, dit la Bible, insensée. Ils gaspillent et perdent les jours précieux qu'ils pourraient utiliser à glorifier Dieu. Puis, il y a l'autre réaction qui dit, nous voulons recevoir chaque journée comme un don, un cadeau de Dieu. Nous sommes prêts à quitter ce monde dès que le Seigneur le décidera. D'ici là, nous voulons aimer de plus en plus ceux qui nous entourent, nos proches, notre prochain. Nous savons que la vie est courte et nous désirons servir Dieu et l'honorer du mieux que nous le pouvons. Cette sagesse n'est pas naturelle. Nous devons la demander, dit Moïse. C'est un don de Dieu. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. C'est sa première prière. Elle est très importante. Deuxième requête, verset 13. « Reviens, éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » Israël et tout pécheur ayant mérité la colère de Dieu, Moïse implore le pardon. Il formule cette prière sous deux formes. Tout d'abord, il supplie Dieu de revenir à son peuple. « Reviens, éternel. » Parce que Dieu s'est retiré. On voit ça dans la Bible. Dieu se retire et dit à son peuple, « Vous verrez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Donc, Dieu s'est retiré. Le psalmiste prie, « Il revient, Seigneur. » Si le pécheur confesse son péché, le Seigneur revient. Il renoue avec son enfant ses relations qui avaient été rompues. À l'insistance, Moïse joint l'humilité. Il sait très bien qu'il n'est pas en droit de réclamer, d'exiger un pardon immédiat. Il doit s'attendre au bon plaisir de Dieu. C'est pourquoi, dans la question « Jusques à quand ? » on voit à la fois une certaine impatience, mais aussi sa soumission. « Aie pitié de tes serviteurs. » C'est sa demande. Troisième requête, verset 14. « Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. » Si Dieu pardonne, Dieu ne refusera pas de combler les besoins spirituels de ses enfants qui ont cherché et trouvé auprès de lui le pardon. Le psalmiste demande à Dieu d'y pourvoir le matin. Et pas juste des petites miettes, « Mais rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Comble-nous. Satisfais-nous par ta bienveillance. » Si chacune de nos journées commençait avec une prière semblable, toutes les heures qui suivraient seraient marquées par la bonté, la bienveillance de Dieu et nous feraient sans doute achever nos journées dans des cris de joie, de reconnaissance, de triomphe. Mais commençons-nous nos journées par demander ces choses-là à Dieu. Prenons-nous le temps chaque jour d'aller dans la prière pour qu'il nous rassasie de sa bienveillance. Le temps passé dans la prière avec Dieu est le temps le mieux investi qui soit. Bon nombre de nos misères, aussi bien du corps que de l'âme pourrait trouver des solutions dans ce temps pris sérieusement avec Dieu chaque jour, loin du bruit des distractions, de tout ce qui peut nous égarer loin de notre Dieu. Le mot « connecter » décrit bien notre expérience de vie contemporaine. Peu de gens sortent de leur maison sans apporter leur téléphone cellulaire ou d'autres moyens de communication. Nous sommes rejoignables maintenant 24 heures sur 24 partout, tout le temps, toujours connectés. Mais ça peut devenir un gros problème si nous sommes tellement connectés à tout ce qui peut nous distraire, nous que nous sommes moins connectés ou pas connectés avec Dieu, pas branchés sur lui en quelque sorte, avec ce qu'il a à nous dire. Ça devient très, très facile de nos jours, très facile de se perdre, de perdre un temps fou dans des futilités, dans un labyrinthe de rêvasserie de toutes sortes. Ça devient très facile. Nous devons, nous, être vigilants et prendre les moyens nécessaires pour préserver ces temps, ces instants de recueillement, de prière véritable avec notre Dieu et ne pas laisser le plot, le torrent d'informations de toutes sortes, de distractions de toutes sortes. Nous ne pourrons pas être rassasiés de la bienveillance de Dieu si nous choisissons toujours de nous livrer sans retenue à Facebook, Internet et toutes sortes d'autres distractions qui nous sont proposées. Prenons garde d'accorder trop de temps à ce qui a trop peu d'importance. On a chanté tantôt ce beau chant, cette parole de Jésus en Matthieu 6, « Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est le plus important. » Dans un monde où pilule, foisonne les distractions, les finies, le plus important, c'est le Seigneur. Un instructeur du golf a décidé d'expliquer à des jeunes golfers le mouvement du swing au golf. Et donc, il a développé une technique en huit points. Dans chaque point, il y avait douze sous-points, 96 points, pour expliquer un swing de golf. Et un golfeur d'expérience a regardé tout ça et il a dit, « Franchement, c'est trop d'informations. Plus on a de pensées dans la tête au moment du swing, moins on a de chances de réussir. On doit simplifier, se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire frapper la balle. Le reste nuit plus qu'autre chose. » Eh bien, dans notre vie aussi, nous devons nous concentrer sur le plus important. Et le plus important, c'est le Seigneur. C'est le plus important. On ne doit pas se laisser distraire par toutes sortes de choses qui sont moins importantes. Avançons la quatrième requête, verset 15. « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Le rassasiement spirituel sera la source d'une joie débordante. On avait l'impression jusqu'à maintenant que le psalmiste voyait toute la vie terrestre au travers du voile sombre, de la souffrance, des difficultés. Il la voit maintenant illuminée d'un bonheur indicible qui viendra de Dieu. Après avoir décrit la vie telle qu'elle est, il la voit maintenant telle qu'elle peut être si Dieu est l'instigateur, si Dieu est le soleil de cette vie. Et c'est pourquoi il prie. « Réjouis-nous! » Il sait que c'est en Dieu que se trouve la joie, la vraie joie, la grande joie, la méga-joie. Comme dit le psaume 43, verset 4, « Dieu, notre joie et notre allégresse. » Il sait que c'est là que ça vient. Au sommet de leur popularité, les Beatles ont produit un album controversé qui s'appelait l'album blanc. Cet album révèle leur désenchantement total. Suite pourtant à leur immense popularité. Et sur cet album se trouve une chanson de John Lennon qui s'intitule « Je suis si fatigué ». Et il répète quatre fois dans la chanson « Je donnerai tout ce que j'ai pour un peu de tranquillité d'esprit ». C'est triste. Le bonheur se trouve en l'éternel en Dieu. La vraie joie, elle est dans le Seigneur, nulle part ailleurs. Le psalmiste, c'est ce qu'il prie. « Réjouis-nous! » Si on lui tourne le dos, si on le néglige, il n'y a pas de vraie joie. Il n'y a pas. Cinquième requête, verset 16. « Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. » L'horizon du psalmiste s'élargit encore, beaucoup plus. Après avoir imploré le pardon, le rassasiement, la joie, ils songent maintenant à la gloire qui va en résulter pour Dieu. Le psaume débutait en rappelant la fidélité de Dieu pour les générations passées. Il s'achève en demandant la grâce de Dieu pour les générations futures. « Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. » La vie humaine, malgré qu'elle est brève, malgré les problèmes dont elle est semée, malgré les erreurs qu'on fait, malgré les fautes qui nous détournent du but, malgré ça, elle n'est pas inutile et elle n'est pas absurde, puisqu'elle est le lieu où Dieu déploie son incomparable miséricorde et sa splendeur. Et finalement, la sixième et dernière requête au verset 17. « Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est la part que Dieu prend dans notre ouvrage qui affermit notre ouvrage et le rend durable en quelque sorte. Les efforts que nous faisons ne sont pas en pure perte parce que Dieu s'en sert pour notre éducation et pour sa gloire, pour que sa gloire et la splendeur de qui il est, de ce qu'il fait, éclate. En conclusion, nous voulons remercier Dieu d'avoir envoyé le Christ Jésus, son Fils unique, notre Sauveur, qui est venu dans ce monde et dans les conditions de ce monde vivre une vie semblable à la nôtre, en toutes choses excepté le péché. Il est descendu, il est venu, il a partagé notre condition fragile, misérable et mortelle. Il s'est solidarisé avec nous. Il est mort d'une mort brutale, prématurée, injuste, mais il a triomphé de la mort. Il est notre Sauveur. Tout le sens de notre vie passe par lui, passe par ce qu'il a fait. Et nous pouvons trouver en lui, à travers toute souffrance, toute adversité, notre refuge et notre abri. Nous pouvons nous mettre à l'abri, en lui, à l'abri de toutes les méchancetés des hommes, à l'abri de tous les maux de la terre, car c'est lui qui est notre merveilleux Sauveur. Que Dieu nous a envoyés. Amen. A l'abri de tous les maux de la terre, car c'est l'abri de tous les maux de la terre. C'est parti !